Bonjour à tous et bienvenue au Sommet Orenda, waouh, que de belles rencontres depuis ce début, ce périple, ce voyage ensemble depuis quelques jours et j'ai encore aujourd'hui l'honneur, l'honneur, la joie de vous présenter un ami, un ami, on s'est rencontrés il y a quelques années et donc voilà Simon, aujourd'hui juste pour nous, comment ça va Simon ? Ça va, ça va, ça va, ça va très bien, ça va très bien, on est en différé mais c'est chouette, c'est chouette, ça va, tout va bien, au boulot ? Oui, avec la blouse blanche, je suis très honorée de t'accueillir dans cet univers de la médecine Orenda, voilà, qui fait que chacun, on fait partie de cette tribu et on contribue à notre façon dans ce monde avec notre regard vers le nouveau monde en fait et toi aujourd'hui, donc Simon, tu vas nous parler du sommeil, de la médecine du sommeil et de plein d'autres choses beaucoup plus subtiles que vous allez pouvoir voir et juste avant ça, avant que tu nous présentes ton PowerPoint parce que tu as créé un PowerPoint juste pour nous, donc merci aussi pour ça et donc sinon Simon, qui es-tu et quel est ton parcours ? Je suis médecin, actuellement je travaille à l'île, je suis médecin, je fais plein d'autres choses, on s'est rencontré au festival du rêve de l'Aborigène avec Cécile, du coup je suis médecin, je suis musicien, voyageur, plein de trucs, tout ça, voilà, c'est un peu un mix de tout ça, je travaille à l'île, alors depuis maintenant 4 ans j'ai cette chance d'être médecin, je ne sais pas si c'est une chance, en tout cas j'ai eu cette opportunité de travailler en tant que médecin temps plein à l'unité de médecine du sommeil au CHR Udile, voilà, je viens de la médecine générale, à la base je suis médecin généraliste, j'ai commencé à faire de la médecine générale dans les campagnes, auprès des gens, en périurbain, en semi-bural, vraiment, voilà, un peu partout dans tous les contextes, en urbain plein centre, tout ça aussi, et puis un jour je me suis passionné par la médecine du sommeil, on passe plus de 20 ans de notre vie à dormir et finalement on n'en sait pas grand chose, et puis j'ai fait plein de diplômes, j'ai fait un master de neurosciences, diplôme universitaire, méditation, hypnose médicale, méditation prédiconscience à la Sorbonne, hypnose à la Sorbonne, j'ai fait sommeil, enfin plein de, je dois avoir 7 ou 8 diplômes universitaires, et du coup là ça fait 4-5 ans que je suis médecin temps plein où je suis, et c'est chouette, à côté de ça je travaille aussi un peu au rêve de l'aborigène, qui est le festival de DJ Rydoux, où j'avais une place, enfin où j'ai pendant plusieurs années été un peu responsable artistique, voilà, de tout ce qui est programmation, et puis le côté artistique du testoche, sachant que j'étais aussi responsable de côté sécu et sanitaire, et puis voilà, tout ça, c'est chouette, voilà. Ouais, plein de trucs. Quel beau chemin, c'est vrai que moi aussi, peut-être pas à la même époque que toi, mais j'ai fait partie donc de l'organisation du rêve de l'aborigène, et on a dû se croiser autour de cette énergie-là, et ouais, juste avant, alors c'est ça. Et là, voilà, c'est vraiment des lieux où il y a des rencontres qui font que, une fois qu'on se rencontre, on rencontre des frères, des sœurs, et voilà. Et c'est génial de se procréer ensemble, et là, on va accueillir le PowerPoint que tu nous as dédié avec joie. Ouais, c'est ça. Je te laisse la parole. Ouais, c'est cool, c'est cool. Ouais, non, le rêve de l'aborigène, c'est chouette, c'est un beau milieu, c'est un truc, c'est sympa, c'est plein d'humains. Et je suis avant tout un humain, comme tout le monde, comme vous tous et toutes. C'est ça. Je fais une médecine qui est discutable, critiquable, machin, mais je suis avant tout humain, et j'essaye de mettre le plus possible d'humanité dans mon travail. Et alors, merci beaucoup pour tout ça. Est-ce que vous voyez bien ? Est-ce que tu vois bien ? Super. Tu vois bien, là ? Nickel ? Ouais ? OK. Du coup, j'ai fait un PowerPoint sur… En fait, ce qu'il y a, c'est que moi, je vais vous parler de mon travail, de ce que je fais, et je fais plein de choses dans le cadre de mon travail. Alors, du coup, c'est un peu dur de parler de mes travaux de recherche, de ce que je présente, sans vraiment faire une présentation un peu globale de ce qu'on sait à l'heure actuelle sur le sommeil dans le cadre de notre médecine, enfin de la médecine telle que moi, je la pratique et que je l'ai… telle qu'on m'a enseignée, du coup. Et du coup, je vais vous présenter un petit peu ce qu'on sait et de manière très accessible. accessible, je vais essayer d'être le plus accessible possible parce que ça peut devenir vite très complexe et voilà. Merci beaucoup pour tout ça. Voilà. Il ne faut pas hésiter, si tu as des questions ou des remarques ou des choses à m'arrêter ou à me poser des questions, à me questionner, machin, c'est parce que ça peut vraiment… C'est hyper vaste, c'est vraiment hyper vaste. Donc, je vais essayer d'être le plus simple possible et le plus concret possible, mais ça peut dériver sans aucun problème. Du coup, je vais commencer pour faire un petit peu un petit brief sur comment se régule le sommeil, ce qu'est le sommeil et comment ça se résume, comment ça se régule, comment ça se mesure. Un petit brief rapide sur les différents types de pathologies qu'on peut rencontrer dans le sommeil. Et puis à la fin, je vous parlerai, et là, je vais essayer de m'étendre un petit peu plus sur mes travaux de recherche parce qu'il y a une vraie application. Et comme je vous le disais, j'essaye de mettre le plus d'humanité possible dans mes travaux de recherche, vous allez vite comprendre. Enfin, j'espère que vous comprendrez assez rapidement. Voilà. Tout à fait. Les mécanismes de régulation du sommeil, du coup, le sommeil, à l'heure actuelle, on le considère comme étant un niveau de conscience. Et à l'heure actuelle, il y a trois niveaux de conscience qui sont admis, en tout cas sur le plan neuroscientifique, sur le plan neurobiologique, la veille, le sommeil lent profond et le sommeil paradoxal. s'ajoute à ça, à cette espèce de triangle qui est formé, des états de conscience modifiés qu'on peut retrouver dans la veille quand on a des expériences transcendantales, quand on a des expériences sous psychostimulants, sous psychoactifs, sous des choses comme ça. C'est des dérivés de niveau de conscience de la veille. Et on reste dans cette structure-là. La transition entre ces différents états repose sur une régulation bien précise. Et c'est une régulation qui se base sur ce qu'on appelle des systèmes, ou des mécanismes, les deux principaux étant le mécanisme homo-statique et chrono-biologique. On va un peu les voir. Je vais vous l'expliquer rapidement. Alors ça, c'est pour vous montrer un petit peu que, globalement, il y a des neurotransmetteurs qui interviennent dans chacun des états de conscience et qu'il y a des passages qui se font entre ces niveaux de conscience. La régulation méostatique, pour être très simple, très schématique, très facile, c'est l'idée de la dette de sommeil. C'est une dette de sommeil qu'on va accumuler ou qu'on va vider. Ce qui fait que c'est une sorte de pression de sommeil qui va s'accumuler et qui va permettre d'entrer plus ou moins facilement dans le sommeil, et de basculer, vous voyez, dans cette phase de sommeil lent ou de sommeil paradoxal. Alors normalement, d'abord dans du sommeil. Ce qui fait que, je ne sais pas si vous voyez ma souris, Cécile, si tu vois ma souris. Cécile, tout à fait. Dans le sommeil normal, dans la régulation normale, on se lève à 7 heures et notre dette de sommeil, elle est minimale parce qu'on a dormi toute la nuit et donc notre dette de sommeil est minimale. Puis elle va grandir pendant la journée et elle est maximale en fin de journée. C'est sûr que si on se prie de sommeil, cette dette de sommeil va encore grandir. Ce qui fait que le surlendemain, la pression de sommeil va être bien plus importante et l'entrée dans le sommeil sera beaucoup plus simple. On a le titre. Si pendant la journée, on fait une sieste, la pression de sommeil va se réduire. Ce qui fait que le soir, on aura moins de facilité à rentrer dans le sommeil. Pareil, si on raccourcit la nuit, vous voyez, si on se lève plus tôt, le soir à la même heure, par cet effet de pression homéostatique, de régulation homéostatique, on va avoir plus facilement envie de dormir. Tout ça, c'est sous-tendu par des mécanismes neurobiologiques qui sont montrés avec des molécules, des neurotransmetteurs, l'adénosine triphosphate, tous ces mécanismes-là, on les connaît. Ça, c'est vraiment le schéma simple à retenir pour comprendre. Ça, c'est le système homéostatique, la pression de sommeil, pour vous montrer, en fait, tous ces petits points, c'est pour montrer la capacité de s'endormir. C'est la vitesse d'endormissement. 20 minutes, 15 minutes, 10 minutes, 5 minutes, 0 minutes. Et bien, quelqu'un qui a dormi, qui a fait une nuit blanche, peu importe le moment de la journée, 9h30, 11h30, 13h30, 15h30, vous avez compris, peu importe le moment de la journée, il va entrer en sommeil très, très rapidement. Ça, c'est des mesures qui sont faites en laboratoire, que nous, on fait en laboratoire. Et donc, quelqu'un qui a dormi 9h, peu importe le moment de la journée, il va avoir une susceptibilité à rentrer dans le sommeil beaucoup plus faible que quelqu'un qui a fait une nuit blanche, sans mesure. Voilà, ça, c'est une des mesures de la pression néostatique. Vous voyez ici, vous constatez que peu importe le temps de sommeil, il y a toujours une petite baisse de vigilance, une facilité à rentrer dans le sommeil en début d'après-midi. Ça, c'est physiologique. On sait qu'en début d'après-midi, on a tendance à faire la sieste de manière naturelle. Ça, c'est un petit peu plus fin. C'est la notion de régulation circadienne. La notion de régulation circadienne, elle veut dire qu'en fait, toutes les fonctions, nos fonctions à nous, elles évoluent en fonction du temps. Qu'on n'a pas faim de manière régulière en fonction de la journée. On ne va pas manger la même chose en fonction de la journée. On ne va pas croiser les mêmes personnes en fonction de la journée. On ne va pas sécréter du cortisol au même moment de la journée. On ne va pas sécréter l'hormone de croissance au même moment. Et en fait, toutes nos fonctions et l'univers en règle générale fonctionnent comme ça, par des rythmes, par le soleil se lève le matin, il n'est pas à la même position qu'il est là où il était, là où il sera le soir. Et bien ça, c'est hyper important parce que notre corps l'enregistre. Notre corps l'enregistre et nos hormones, nos neurotransmetteurs, nos comportements s'adaptent en fonction du rythme. C'est sûr que proposer une tartiflette le matin au réveil, ce n'est pas la même chose que manger exactement le même plat le soir à 19h ou à 20h en plein hiver. Et manger exactement le même plat à 19h en plein été par 40 degrés, on n'a pas la même sensation vis-à-vis du plat. Alors que c'est exactement la même chose. Et il suffit qu'on fasse une nuit blanche, à la même heure, le même plat, on est potentiellement capable de manger une tartiflette quand on fait une nuit blanche à 7h du matin. Enfin, potentiellement, voilà, parce que la régulation, elle évolue et qu'en fait, cette régulation circadienne, elle va modifier au fur et à mesure du temps, de la journée, des saisons, des années, notre organisme. Et donc, en fait, c'est hyper important à intégrer ça, parce que, d'intégrer cette idée-là, parce que déjà, ça se mesure, je vais vous montrer des exemples, mais parce que du coup, c'est un impact hyper important sur l'entrée dans le sommeil. Ça, c'est pour vous montrer, par exemple, que la température du corps, corps-body-temperature, elle diminue. Wake, sleep. W-S-W. C'est-à-dire que pendant la journée, on a une température aux alentours de 37 et on perd quasiment un degré, un degré et demi la nuit. La mélatonine, c'est pareil. Le cortisol, c'est pareil. Le volume d'urine, il baisse la nuit. Heureusement, sinon, on aurait tout le temps envie de se lever pour aller aux toilettes. L'hormone de la thyroïde, l'hormone de croissance, la prolactine, tout ça, c'est régulé par le temps. Et ça, on le voit bien quand on le mesure en laboratoire que certaines hormones ont juste un moment d'action dans la journée et qu'au final, c'est rythmé. C'est cette régulation qui s'appelle la régulation circadienne. Donc, il y a des portes de sommeil, des portes de réveil. On le voit bien par rapport à la mélatonine, qui est une hormone qui se mesure et qui va permettre d'entrer dans le sommeil. C'est hyper important. Et quand on couple les deux, je vais revenir après. Quand on couple les deux, on a des moments, c'est typiquement ça, des moments privilégiés pour entrer dans le sommeil et des moments privilégiés pour en sortir. Quand on se coupe de tous les facteurs extérieurs, on se rend compte qu'on a un rythme endogène. Si vous voulez, la régulation circadienne, c'est l'adaptation de nos rythmes endogènes, de nos propres rythmes à nous, avec l'extérieur. Et quand on couple quelqu'un de son environnement, ça, c'était un scientifique dans les années 70 qui s'est enfermé dans une grotte et qui s'est coupé de toutes les stimulations extérieures. Et du coup, on mesurait tous ces rythmes pour voir un petit peu comment lui, il évoluait en dehors de tout contexte extérieur. Et en fait, on se rend compte que dans des conditions naturelles, avec un isolement temporel et environnemental, on a un décalage qui se crée. Ce qui veut dire qu'on a notre propre rythme à nous, qui va s'adapter au contexte extérieur. Et c'est ça, la régulation circadienne. C'est l'adaptation de l'endogène par l'exogène. C'est un peu sorcier, un peu barbare, un peu je ne sais pas trop comment, mais j'espère que vous comprenez et que je rends les choses accessibles. C'est parfait, c'est parfait. L'un des principaux facteurs exogènes, synchronisateurs externes, c'est le terme qu'on emploie nous, les synchronisateurs externes, ça vient de l'allemand, c'est les Zeitgeber, c'est les donneurs de temps, c'est la lumière. Et la lumière, elle va avoir un impact énorme sur notre organisme, sur le sommeil, sur le système nerveux autonome. Ça, j'y reviendrai parce que c'est l'un de mes travaux de recherche à l'heure actuelle, sur les performances, sur l'humeur, sur l'activité, sur la mémoire, sur tout un tas de choses. La lumière, c'est hyper important. Il faut savoir qu'il y a un temps T, il y a ces deux mécanismes, mais ces mécanismes, comme je vous le disais, ils évoluent à travers le temps, à travers les personnes, à travers tout un tas de choses. Et donc, il y a une variation inter-individuelle, même intra-individuelle avec le temps qui passe, qui va se faire. Et on n'est pas tous égaux vis-à-vis du sommeil, vis-à-vis de plein de choses, vis-à-vis de la capacité de régulation de l'alimentation, de l'activité physique, de la patience, de plein de choses. On est tous différents. On a une génétique, on a des âges différents, on a des typologies, des chronotypes différents. Les dormeurs du soir, les dormeurs du matin, les longs dormeurs, les courts dormeurs, les moyens dormeurs, les dormeurs polyphasiques, les dormeurs monophasiques. Il y a tout un tas de choses. Les interactions avec l'environnement, la sensibilité aux substances. On sait qu'il y a des gens qui sont moins sensibles que d'autres au café, par exemple. Quelqu'un qui vous dit, « Moi, je bois un café le soir, ça ne me pose pas de problème. » C'est probablement moins sensible que d'autres au café. Waouh ! Qu'est-ce qu'il y a, pas moi ? Waouh, non, j'adore. C'est vraiment ça. On est tous vraiment différents et c'est chouette. Oui, ça se voit et c'est hyper important. C'est hyper important dans le cadre de la médecine du sommeil de rassurer les gens qui croient qu'en fait, on doit être tous égaux vis-à-vis du sommeil. « Ah, docteur, moi, je ne dors pas 7 heures. Qu'est-ce qui se passe ? » « Docteur, mon mari, lui, il se couche et il s'endort tout de suite. Et puis, moi, je sais que je n'arrive pas à dormir quand je me mets à 21 heures. » Et il faut rassurer les gens en leur disant, « Mais finalement, on est tous différents. » « On est tous différents. » Peut-être que le sommeil que vous imposez n'est peut-être pas le vôtre. Exactement. Et c'est ce que je propose, moi, dans la médecine Orenda, c'est de retrouver la globalité et l'équilibre dans les huit domaines de notre vie et de prendre sa place de « je suis ». Je ne suis pas obligée d'être comme on veut que je sois, dans un moule, non. C'est ça. Il faut trouver son bon profil. C'est ça. Du coup, ce petit schéma-là, il montre aussi que le sommeil évolue dans le temps. Le sommeil évolue dans le temps. Vous voyez, entre 1 et 12 mois, on a un delta de sommeil qui varie globalement entre 13 et 16 heures. Ici, c'est des percentiles. Il faut retenir essentiellement cela. Entre 13 et 16 heures, et qu'au fur et à mesure du temps, vous voyez, à 16 ans, la médiane, elle est à 8h30, 9h. Ce qui fait que notre sommeil évolue avec le temps. Et on n'est pas tous égaux. Il y a des dormeurs. Entre 7 et 9 heures, c'est 65 % de la population. La moyenne est à 7, 7. La médiane est à 7, 7 heures. 29 % en dessous de 7 heures et 6 % au-dessus de 9 heures. Après, 11-12 heures, ça commence à devenir pathologique. Et puis en dessous, c'est le côté insomnie. Ça, c'est le côté hypersomnie. Au-dessus de 11-12 heures, ça commence à poser problème. Et en dessous, on se rend compte aussi qu'il y a des pathologies qui commencent à se développer de plus en plus fréquemment dans ces extrémités-là. Mais ça peut être physiologique. Il faut aussi le savoir. Ça, c'est aussi en fonction du genre. Les garçons et les filles, en fonction de l'âge. Tout ça, c'est des méta-analyses que je vous sors. C'est globalement des études assez puissantes qui mettent bien en avant toutes ces variations inter-individuelles et intra-individuelles. Vous voyez, par exemple, qu'un adolescent aux alentours de 17 ans, le genre met en avant une différence de sommeil en fonction du genre. Et un décalage de phase. C'est-à-dire qu'à 10 ans, on va avoir un profil plutôt early du matin. Enfin, oui, du matin. C'est-à-dire qu'un enfant de 10 ans, il va aller se coucher aux alentours de 21 heures, 22 heures. C'est son rythme physiologique normal. Et on se rend compte qu'à l'adolescence, avec l'imprégnation hormonale qui arrive, on va se décaler de 3, 4, 5 heures pour devenir late, plus du soir, avec une petite différence qui est beaucoup moins marquée chez les jeunes, mais une différence qui est beaucoup plus prononcée et qui tend à s'amoindrir avec le temps. Je vais passer un petit peu sur l'organisation du sommeil durant la nuit avec les différents cycles. Au début de la nuit, on fait plus de sommeil lent profond, ce qu'on appelle le non-rem sleep. Mais c'est du sommeil lent profond. On en fait plus en début de nuit et c'est plus en fin de nuit où on va rêver. Le sommeil paradoxal, la SP, où on en a un petit peu en début de nuit et un petit peu en fin de nuit. Si je peux vous dire quelque chose d'intéressant là-dessus, c'est que globalement, le sommeil lent profond, c'est là-dedans où on va sécréter l'hormone de croissance et où on va se reconstituer nos stocks énergétiques. Le sommeil paradoxal, il serait admis, même s'il n'y a pas encore, il y a encore beaucoup de débats là-dessus et d'études en cours, il serait admis que ça interviendrait plus dans les processus cognitifs d'acquisition et de mémorisation. C'est-à-dire qu'en gros, dans le sommeil paradoxal, on va plus mettre en place l'acquisition de ce qu'on a vu pendant la journée, de ce qu'on a envie de retenir, des situations pour lesquelles on a envie de se préparer. Parce qu'il y a aussi des théories là-dessus qui serait que le sommeil paradoxal amènerait notre corps à se préparer à des situations qu'on envisage comme dangereuses. C'est un peu particulier. C'est pour ça que les rêves sont très souvent négatifs. Quand on réveille des gens au moment où ils sont en train de rêver et qu'on leur demande de retranscrire le contenu de leurs rêves, très souvent, ça a été montré par l'équipe de la salle pétrière qui est très avancée là-dessus, l'équipe d'Isabelle Arnulf, c'est des rêves qui sont très souvent à connotation négative. 70% et 30% positifs. Et c'est essentiellement en fin de nuit, essentiellement en début de nuit, c'est du sommeil lent profond. On le voit très bien, j'en ai encore vu ce matin. Et le sommeil lent profond est privilégié par l'organisme parce qu'on sécrète leur mode de croissance, on reconstitue nos stocks énergétiques et de manière, comment dire, pour la survie, entre guillemets, l'organisme privilégie ce qui est important pour lui pour continuer à avancer plutôt que le côté cognitif. Et du coup, le côté cognitif s'établit un petit peu dans un second temps, dans un second temps de la nuit. Et le côté vraiment purement organique, on reconstitue les stocks, on sécrète l'hormone de croissance, c'est plus en début de nuit. Et quand on prend un enfant, ça, c'est des superbes expériences qui ont été faites. On prend un enfant qui passe quasiment sa journée tout le temps dehors à faire du sport, à faire des activités, à avoir des activités très physiques. Et bien, il va avoir beaucoup, beaucoup de sommeil lent profond. On prend un enfant qui va rester toute la journée à lire, à se cultiver, à rêver, à imaginer un profil plutôt créatif. Et bien, il va faire beaucoup moins de sommeil lent profond et il va faire beaucoup plus de sommeil paradoxal. Voilà. Et l'enfant qui est tout le temps dehors, il va sécréter beaucoup plus d'hormones de croissance et il va avoir un physique beaucoup plus adapté à son activité physique extérieure. Je ne dis pas qu'il y a du moins bien ou du bon d'un côté ou d'autre. Je ne dis pas qu'il faut absolument machin. Et puis d'ailleurs, il faut des deux en fait. Il faut aussi bien du sommeil paradoxal que du sommeil lent. Voilà, je voulais faire deux secondes et puis finalement, je vais m'écrire un peu. Bref. Et cette organisation du sommeil évolue aussi en fonction de l'âge. Ça, c'est les plages de sommeil chez l'enfant. On voit que l'enfant n'est pas encore à trois jours, à deux semaines, n'est pas encore parfaitement synchronisé avec son environnement. Il faut respecter ce rythme. Il n'y a aucun souci là-dessus. C'est parfaitement naturel et c'est super. Mais au fur et à mesure du temps, on se rend compte que l'enfant, il va se synchroniser avec la nuit, avec les contacts sociaux de ses parents, avec ses frères et sœurs, avec tout ça qui l'entoure. Il va se synchroniser, il va s'adapter. Globalement, à l'heure actuelle, sur le plan épidémiologique, on se rend compte que c'est 5% des enfants qui font encore une sieste en début d'après-midi. Ça, c'est un rythme qu'on appelle ultradien, c'est-à-dire qui dépasse le côté quotidien et circadien. C'est vraiment le propre rythme endogène de l'enfant. C'est aussi un rythme qui évolue en fonction de l'âge. Ça, c'est un hypnogramme, une répartition des stades chez le sujet âgé et ça, c'est chez le sujet jeune. On voit plus de sommeil lent profond ici au début de nuit et plus de sommeil paradoxal à la fin. Le sujet âgé va avoir tendance à diminuer son sommeil lent profond, à se réveiller plus souvent. Les petites barres vers le haut, c'est des éveils. Avoir moins de sommeil lent profond et puis plus de sommeil intermédiaire. J'avance un petit peu. Tout ça, c'est des chiffres qui mettent aussi en avant le fait qu'on diminue notre temps total de sommeil en fonction de l'âge. Pour vous présenter globalement la régulation du sommeil, il y a cette histoire de dette de sommeil et cette histoire de synchronisation de nos rythmes avec l'environnement et les variations qui peuvent exister en fonction de chacun des personnes. C'est les trois messages. Ok. Ça va ? Parfait. Je ne suis pas trop lourd ? Non, c'est génial. J'adore. Ok, cool. Du coup, la mesure du sommeil à l'heure actuelle, nous, comment on mesure le sommeil ? Le sommeil, dans la définition, c'est une activité, une cessation des activités physiques et intellectuelles transitoires, réversibles, avec rupture de contact avec l'environnement. Voilà, c'est un peu la... Du coup, pour le mesurer, ça peut être globalement simple. Il suffit de regarder quelqu'un et puis se dire est-ce qu'il est... Est-ce qu'il répond aux stimulations extérieures ? Tout ça. Mais il y a une part très subjective de l'observation extérieure qui existe. Et ok, il n'y a pas de souci. Ce que je fais ici, moi, à l'hôpital, c'est vraiment une mesure objective. Alors, on peut mettre des petits capteurs, comme ça, ce qu'on appelle des actimètres, une actimétrie. Ça se base sur le mouvement et quand on met un actimètre, on se rend compte que pendant la journée, tac, 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 il y a toute une activité qui s'arrête la nuit. Alors, il y a une persistance de petits mouvements la nuit, là, qu'on voit. Et ça, c'est les mouvements naturels qu'on a la nuit parce que, je ne sais pas, vous le savez peut-être, mais on ne reste pas immobile la nuit. On est obligé de bouger. On est obligé de bouger parce qu'on ne peut pas rester huit heures dans la même position pour des questions d'appui sur les articulations, de blocage artériel, de plein de choses. C'est accru à se faire des escarres et des choses comme ça. Enfin, ce n'est pas... Et puis, bref, je ne vais pas m'étaler, mais globalement, on est obligé de bouger. Voilà. Donc, c'est toutes ces petites activités-là qu'on voit et ça, on le recueille par l'actimétrie. Ça, c'est une actimétrie sur 15 jours où on voit bien les moments où la personne dort. sinon, on peut aller plus loin et là, nous, c'est ce qu'on pratique. Voilà. On fait ça. On fait ce genre de choses. Alors, c'est un peu barbare. Je suis le premier à le reconnaître qu'on quitte un petit peu le... Comment dire ? L'environnement physiologique du patient, de la personne. C'est-à-dire... Et moi, le premier, je ne l'ai jamais fait. Mais je sais que si un jour, on me branche comme ça, je sais que j'aurai potentiellement du mal adormi. Mais, mais, on enregistre les gens un jour, deux jours, trois jours et à un moment où il y a une habituation qui se fait et puis même, les gens, globalement, on y arrive finalement. Ce n'est pas si pire que ça. Ce n'est pas une aiguille plantée dans le bras. C'est juste des capteurs qui sont posés et tous ces capteurs qui sont posés permettent de recueillir une activité électrique que nous, on va normaliser, qu'on va pondérer, qu'on va mettre des filtres, tout ça et ça va nous permettre d'obtenir, voilà, il y a des capteurs, on filme aussi et on obtient ce genre de choses. Wow. Voilà. Et on obtient le sommeil. Voilà. Et donc moi, quand je vois ça, quand je vois ça, je vois quelqu'un qui dort. Je vois quelqu'un qui dort. Alors, vous voyez au-dessus les différents stades de sommeil. Alors, c'est peut-être un petit peu petit mais voilà, on voit le sommeil paradoxal qui est un peu plus grand. Dans médecine du sommeil, on appelle ça du REM sleep. REM, ça veut dire Rapid Eyes Movement. C'est le sommeil durant lequel on a des yeux qui bougent très très vite. À l'opposition, le sommeil lent, c'est le Non-REM Sleep. C'est le NREM. Voilà. Et vous voyez que là, quand il y a des yeux qui bougent là, ici, REM, Rapid Eyes Movement, on arrive dans du sommeil paradoxal. Et puis, quand on n'est pas dans du sommeil paradoxal, on a des petits éléments comme ça, électroencéphalographiques qu'on vient recueillir. C'est du système, c'est de l'act... Tout ça, nous, on pose des petites électrodes et ça, c'est l'activité électrique du cerveau. Ça, c'est l'activité électrique du cerveau. Ça, en rose, c'est l'activité des yeux. En vert, c'est l'activité des jambes. Et puis, en dessous, c'est le côté respiratoire. Alors là, il n'y avait pas d'électrode. Donc, bon, ça, ce n'est pas intéressant. Mais globalement, on mesure aussi l'activité respiratoire. Moi, quand je vois ça, vous voyez la différence entre les deux, ici, entre les trois même. Ici, ça, c'est du sommeil de stade 1 qui est léger. Ça, c'est du sommeil de stade 2 qui est un peu plus profond. Quand on voit ces éléments-là, on sait qu'on est dans du stade 2. Quand on voit ça, on sait qu'on est dans du stade 3. Et là, ça bouge. Oui. On sait que... Alors, en fait, c'est en réalité, pas tant. Là, ça vibre très vite. C'est-à-dire que la fréquence de vibration de l'activité corticale électrique qui est recueillie est très rapide et très faible. Ça veut dire que tous les neurones sont en train de vibrer un peu à leur rythme. Et du coup, la somme fait qu'on a quelque chose de très rapide et très faible parce qu'un neurone tout seul n'a pas beaucoup de force. Par contre, quand tous les neurones se mettent à vibrer ensemble, ils vont avoir une amplitude de signal un peu comme ça. qui va être beaucoup plus importante. OK. Voilà. Et donc, en fait, là, c'est une synchronisation transitoire d'un paquet de neurones qui va augmenter l'amplitude. Et là, c'est une synchronisation globale du cortex quand on dort. Et quand on voit ça, on peut passer à côté du patient. On est sûr qu'on ne va pas le réveiller. Il est en sommeil l'an profond en début de nuit. Vous voyez le trait rouge en début de nuit. on sait qu'on peut passer à côté, on peut faire un peu de trucs, on peut modifier les capteurs, on peut revoir si tout est bien branché, tout ça, tout ça. Et on le sait. Ça se voit à la respiration. J'y reviendrai après. Oui. Ça, c'est du sommeil paradoxal avec les yeux qui bougent beaucoup. Je vais activer un petit peu. Mais globalement, on mesure le sommeil comme ça. Et avec l'activité électroencéphalographique, l'activité respiratoire, l'activité des yeux, l'activité des muscles, on peut définir si la personne dort ou pas. Waouh. Merci. Oui. Je vais vite. J'espère que ça met un peu de lumière sur des trucs qui peuvent être un peu obscurs. Sur les pathologies du sommeil, ça, c'est la Bible des médecins du sommeil. C'est l'International Classification of Sleep Disorders. C'est un bouquin, je crois que je mets ici. Voilà. On est là. C'est notre Bible à nous. Voilà. C'est notre petite Bible. On l'a. Et puis, là-dessus, on a toutes nos pathologies, on a toutes nos pathologies, tous nos critères qui sont définis là-dessus. C'est des choses en médecine qu'il faut comprendre qu'en médecine, les barrières ne sont pas figées. Elles évoluent. Il faut quand même savoir qu'il y a 20 ans, l'hypnose, c'était la pratique illégale de la médecine. Un hypnothérapeute était considéré, pouvait être emmené devant les tribunaux pour pratique illégale de la médecine. Maintenant, c'est pratiqué au bloc opératoire. Les limites nosologiques, c'est-à-dire qui définissent les critères pathologiques, évoluent en fonction du temps. Donc, ça, ces bouquins-là, ils évoluent aussi en fonction du temps. Et ce qui était auparavant considéré comme de la folie devient potentiellement pathologique. Et même pour les critères, et même pour les, comment dire, la prise en charge, la prise en charge évolue. il y a 20 ans, on ne pratiquait pas, il y a plein de choses qui évoluent dans la médecine. Donc, ce n'est pas figé. Il ne faut pas avoir une vision figée de la médecine telle qu'on la pratique à l'heure actuelle dans les hôpitaux ou dans les cabinets ou en ville ou peu importe. Ce n'est absolument pas figé. Ça évolue beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pour revenir à nos moutons, la classification internationale des troubles du sommeil définit globalement six catégories. Je ne vais pas détailler tout parce que franchement, là, pour le coup, on y va pour trois jours, cinq jours. Vraiment, c'est des semaines de formation, de choses comme ça où on pourrait passer. Moi, quand j'ai fait ma formation de médecine du sommeil, par exemple, juste cette pathologie, le syndrome d'apnée du sommeil, c'était une semaine de cours pour vous donner un peu l'idée. Donc, en fait, on peut y aller, on peut prendre son temps. Donc, je vais faire vite. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que dans les pathologies du sommeil, la plus impactante, c'est l'insomnie. La première maladie du sommeil, c'est l'insomnie, c'est le manque de sommeil. Je vais en dire deux, trois mots. La deuxième, c'est le syndrome d'apnée du sommeil. Ces chiffres-là sont amenés à bouger parce que là, on se rend compte que de plus en plus de gens ont du mal à respirer la nuit. On a commencé à prendre en charge uniquement ceux qui étaient très sévères, très symptomatiques. Et puis finalement, on se rend compte qu'il y a plein de gens qui ont du mal à respirer la nuit et qu'on pourrait peut-être prendre en charge un peu plus tôt. Je vous dis ça, je vous le rappellerai tout à l'heure dans le cadre de mes travaux de recherche parce que moi, je suis très axé là-dessus, notamment. Les narcolepsies, les hypersomnies centrales, tout ça, les éveils confusionnels, c'est un peu plus anecdotique. Les parasomnies, c'est tout ce qui est somnambulisme, terreur nocturne, éveil confusionnel, cauchemar, tous les somniloquies, les choses comme ça, le fait de parler la nuit, les mouvements liés au sommeil, c'est assez fréquent. Les RLS, c'est les restless leg syndrome, c'est les syndromes des jambes sans repos. 5-10%, ça évolue aussi un petit peu, mais globalement, les plus impactantes, c'est ça. Les troubles du sommeil, c'est quelque chose de général. À l'heure actuelle, comment dire ça de manière diplomatique, à l'heure actuelle, dans les hôpitaux, je dis ça pour moi parce que si jamais il y a des médecins qui regardent, des médecins qui pratiquent la médecine du sommeil, il faut qu'ils entendent ça, je pense. Chaque corps de médecine essaie de revendiquer sa part de sommeil, c'est-à-dire les neurologues voient le sommeil sur le côté neurologique, les pneumologues voient le syndrome d'apnée du sommeil, les psychiatres font de l'insomnie quelque chose de psychiatrique, les pédiatres, au final, le sommeil, c'est quelque chose de vraiment général. et moi, je suis médecin généraliste initialement et je ne conçois pas la médecine du sommeil comme un truc vraiment spécifique, comme une spécialité. Pour moi, c'est quelque chose de global. Qu'est-ce que dit la médecine Orenda ? On prend la globalité de l'être, on ne prend pas juste une partie. Ça, c'est cette idée un petit peu de l'allopathie, la globalité des choses. Le terme allopathie, il a été, il me semble, développé initialement en opposition à l'hyperspécialisation de la médecine. Pour dire que, finalement, on va prendre en charge les gens de manière globale versus l'hyperspécialiste de la scoliose du côté gauche de l'enfant entre 5 et 7 ans. Finalement, on va être hyper spécialiste d'un truc, mais qui ne prend pas en charge le reste des choses. La médecine générale, à l'heure actuelle, se rapproche un petit peu de ce temps à aller vers ce côté allopathique où on prend les gens dans leur globalité, dans leur système social, environnemental, dans leur famille, dans tout ça. Mais c'est bien, et les troubles du sommeil, ça s'intègre là-dedans. C'était l'idée de cette diapo pour dire que finalement, toutes ces petites sphères qui gravitent entre elles, qui sont interconnectées, et puis on pourrait mettre des ponts entre toutes ces petites sphères-là, elles peuvent faire le lit des troubles du sommeil. Et c'est parfaitement normal. Et pour moi, je me permets d'intervenir, moi j'y vois aussi l'étoile de médecine traditionnelle chinoise, avec chaque élément, chaque organe, qui sont interconnectés. Oui, bien sûr. Et bon, voilà. En gros, il faut se dire qu'à partir du moment où ça peut dérailler dans un de ces points-là, ça peut entraîner le trouble du sommeil. Et donc, un trouble du sommeil, il faut aussi chercher, c'est un peu l'image de l'iceberg, il faut un peu chercher de tout ce qu'il y a en dessous. Voilà. Tout ce qui se cache dans ces petits trucs-là. L'insomnie, j'en lis deux, trois mots, mais tout ça, c'est des études qui sont bien documentées. Tout ça, on sait que ça a vraiment des répercussions. Surtout, le co-économique, c'est peut-être un petit peu cheap quand même comme étude, mais on sait que, voilà, économiquement, alors, on sait que cette société-là, mais ça a été documenté. Et ça, mis à part, on sait que dans le bien-être familial, dans les troubles comportementaux, les acquisitions cognitives, les troubles métaboliques, on sait que ça a un impact. Voilà. J'ai mis cette petite diapo. Alors, je suis désolé pour le côté un peu difficulté d'enchaînement des diapos, parce que c'est au courant, mais je l'ai appelé tout à l'heure à midi pour lui dire, je suis désolé, j'ai un peu bugué. Et là, le diaporama, je l'ai fait un peu rapidement, mais ça va, je sais ce que je sais, mais c'est l'enchaînement. Il est parfait, il est parfait. Cette diapo-là, elle est hyper intéressante. Moi, je la sors à chaque fois. C'est pour montrer l'impact des écrans et de la lumière sur le sommeil. Il faut savoir qu'avant, on avait des vieux écrans à LED, des gros écrans, vous savez, avec ça derrière, les écrans, nos vieilles télévisions à tube cathodique qui pesaient une tonne et qui prenaient de la place, au final, elles avaient un spectre d'émissions lumineuses qui n'atteignaient pas certaines cellules de la rétine, qui s'appellent les cellules à mélanopsine. Ça avait un spectre d'émissions lumineuses plus aux alentours des rouges, plus aux alentours des 400, 500 nanomètres. Maintenant, les écrans qu'on a, nous, sur nos smartphones, là, l'écran d'ordinateur sur lequel je suis en train de vous parler, nos écrans, les écrans à l'heure actuelle, les écrans plats, ont un spectre d'émissions lumineuses qui tendent plus vers le bleu et qui sont plus de l'ordre du 240, 280 nanomètres de longueur d'onde, de fréquence au niveau lumineux. Et cette fréquence-là va aller impacter typiquement les cellules à mélanopsine. Les cellules à mélanopsine sont les cellules qui régulent le pic de sécrétion de mélanopsine et qui vont impacter aussi le système nerveux autonome, tout un tas de fonctions neurologiques que je montrais tout à l'heure. Et donc, au final, quand nos enfants, quand les enfants disent « Oui, mais papa, toi, quand tu étais petit, tu regardais tout le temps la télé, machin, ou nous, ou quand on prend, on dit « Mais oui, mais je ne sais pas, moi, mes parents, ils étaient tout le temps devant la télé. » Oui, mais ce n'étaient pas les mêmes écrans. Ce n'étaient pas les mêmes écrans. Ce qui fait que maintenant, les écrans sont toxiques alors qu'ils ne l'étaient pas avant. Alors qu'ils ne l'étaient pas avant. Il y a 20 ans, 30 ans, les écrans étaient beaucoup moins toxiques qu'ils le sont maintenant. Et ça, ça a été montré avec la sécrétion de mélatonine où on voit qu'il y a une différence significative. Ça, c'est des petites barres qui permettent de mettre en avant la significativité de la différence entre les non-LED screens, les vieux écrans, et les écrans à LED à l'heure actuelle où, en fait, on voit bien une baisse de la sécrétion de mélatonine. Et sur la subjective sleep-off, c'est la somnolence subjective, c'est-à-dire la capacité de s'endormir. La somnolence, c'est, voilà, je dis, là, si je suis somnolant, je m'endors. La capacité à s'endormir, eh bien, on prend une personne, on lui fait, on la laisse tranquille et à un moment, on va l'exposer à un écran à LED et à un écran sans LED. Et on voit qu'au moment où on expose la personne à l'écran à LED, à l'écran plat, eh bien, on va y avoir une cassure de la sécrétion de mélatonine qui va empêcher la personne d'aller de... La mélatonine étant une chrono-hormone qui va initier les réactions chimiques qui permettent de passer dans le sommeil. La diminution de tel neurotransmetteur, de tel autre neurotransmetteur, tout ça, tout ça. Ce qui fait que nos vieux écrans à tube cathodique avaient un impact sur le sommeil vraiment moindre que les écrans qu'on a à l'heure actuelle. Et tout ça, c'est prouvé par des études. On voit exactement la même chose en fonction de l'intensité lumineuse. Voilà. Plus on va avoir une intensité lumineuse importante, plus on va avoir une diminution de la somnolence subjective et du pic de mélatonine. Voilà. Tout ça, c'est des études qui sont vraiment super parce qu'on voit que ça impacte énormément dans l'insomnie. Et quelqu'un qui, la nuit, n'arrive pas à dormir, se lève et m'a prendre son écran, finalement, il a tout faux parce qu'il va encore plus atteindre sa sécrétion de mélatonine et sa capacité à rester éveillé. Globalement, moi, ce que je dis à mes patients qui viennent et qui mettent les écrans le soir, je leur dis finalement, vous êtes en train de dire à votre cerveau qu'il fait encore jour et que ce n'est pas le moment de dormir. Wow. Toute cette régulation circadienne, je vous parlais des donneurs de temps, des zeitgebers, des synchronisateurs externes tout à l'heure, eh bien, le téléphone est un faux synchronisateur externe. Voilà. L'insomnie, c'est des critères cliniques qui sont définis dans l'ICSD et qui, à la fin, vont aboutir à une difficulté de s'endormir, difficulté de maintenir le sommeil, un réveil plus précoce, des difficultés à s'endormir sans l'intervention des parents, ça, c'est pour les enfants. C'est pour vous dire que globalement, l'insomnie, c'est quelque chose d'assez... Ce n'est pas juste « je dors mal ». Ce n'est pas juste ça, l'insomnie. Il y a plein de... Il y a toute une démarche clinique, toute une démarche éthiologique à trouver dans l'insomnie. Vous voyez, dans l'insomnie, on peut faire de l'apnée du sommeil, on peut avoir des reflux gastro-zéphagies, ça peut être une insomnie environnementale. Je crois que je le détaille un petit peu mieux dans une... Vous voyez, l'hygiène de sommeil, quelqu'un qui... Je n'arrive pas à dormir, mais qui a ses écrans, la musique, les voisins, tout ça. Bon, c'est un insomnie environnemental, comportemental. Et finalement, il suffit de régler ces problèmes-là. les modifications des repères chronobiologiques. Quelqu'un qui va se lever un coup à 3h du matin, un coup à 9h, qui se couche un coup à 4h, qui se couche un coup à 22h, finalement, son corps, il va lui dire, mais attends, oh, à quelle heure tu veux que je sécrète l'hormone de croissance ? À quelle heure tu veux le cortisol ? Quand est-ce qu'on mange ? Et finalement, il est perturbé, l'organisme. Il est perturbé. Voilà. Les événements intercurrents, la semi-déjustement, ça. C'est sûr que si, par exemple, j'ai un décès dans ma famille, je vais mal dormir. Et ça se comprend parfaitement. Je me casse la clavicule, je vais mal dormir. Voilà. C'est une insomnie aiguë, avec événements intercurrents, une insomnie d'ajustement envoyée. Et il y a toutes ces petites démarches à avoir dans le cadre de l'insomnie. Pour aboutir à la fin sur l'insomnie psychophysiologique, avec des thérapies cognitivo-comportementales qui se mettent de plus en plus en place. Et finalement, à l'heure actuelle, dans l'insomnie, le meilleur traitement, c'est la thérapie cognitive et pas les médicaments. Et la thérapie cognitive, c'est ni plus ni moins d'apprendre à ressentir son sommeil, à comprendre son sommeil, à interagir avec son sommeil, à prendre conscience de son sommeil. Et c'est ça, la thérapie cognitivo-comportementale. C'est du cognitif. Qu'est-ce que je ressens de mon sommeil ? C'est les colonnes de Beck. C'est un psychiatre, un psychiatre-psychanalyste qui a développé ça et qui s'appelle Beck et qui fait des colonnes pour faire prendre conscience au patient de ce qu'il ressent vis-à-vis de son sommeil. C'est les pensées, mes pensées, quelle émotion elles vont me donner, quelle émotion, quel comportement je mets vis-à-vis de ces émotions et quels ressentis et quelles sont les conséquences de ces comportements. Et finalement, en remplissant ces colonnes-là, le patient, il va prendre conscience de son comportement et de ses pensées, de ses émotions. il est deux heures du matin, je n'arrive pas à dormir, je suis agacé, je m'énerve, du coup, je me retourne et puis finalement, la conséquence, je n'arrive pas mieux à dormir. Et puis, on en discute de ça avec le patient. On lui dit, mais est-ce qu'on ne sait pas qu'il y a un truc un peu incohérent avec votre... Et c'est ça, la thérapie cognitivo-comportementale et on sait que c'est un impact bien plus important, une efficacité bien plus importante que de donner des traitements. Voilà. Et ça, c'est la référence dans les centres du sommeil où on dit, arrêtez de prescrire des médicaments à tour de bras, éduquez les gens et faites ce genre de choses. Bravo. Voilà. Le syndrome d'apnée du sommeil, j'y arrive, j'y arrive, c'est les deux pathologies. Il faut savoir que le syndrome d'apnée du sommeil, c'est quelque chose qui est très polymorphe. Globalement, le point commun, c'est difficultés respiratoires la nuit. Ces difficultés respiratoires la nuit, elles vont entraîner tout plein de symptômes. Ou en tout cas, on va constater des symptômes. Est-ce que c'est la cause ou la conséquence ou autre chose ? On sait que dans le syndrome d'apnée du sommeil, il y a tous ces symptômes-là qui sont associés, tous ces contextes-là. Et on va mettre en avant différents profils de patients en fonction du syndrome d'apnée du sommeil. C'est-à-dire que certains vont ronfler énormément, mais vont avoir peu d'événements respiratoires, quand d'autres ne ronflent pas du tout, mais sont vraiment très limités dans leur capacité de respiration. Donc, en fait, il y a un côté très polymorphe. Il y a un côté polymorphe sur la présentation clinique, mais aussi sur les causes du syndrome d'apnée du sommeil. Nous, on le voit, encore une fois, là, je vous montre un petit peu un syndrome d'apnée du sommeil. Je crois qu'il y a des plus belles images après. Voilà, là, moi, c'est ce que je vois quand je travaille. En fait, vous voyez, là, ici, hop, il y a un arrêt de la respiration d'une patient. Là, ici, on voit qu'il respire bien. Il respire, il respire, il respire, il respire, et hop, là, il s'arrête de respirer. Quand il s'arrête de respirer, on va voir une diminution en oxygène ici. On peut voir dans l'apnée obstructive, et si on doit voir dans l'apnée obstructive, une persistance de mouvements thoraciques et abdominaux. En gros, l'apnée du sommeil, vous voyez, il y a le syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Il y a l'air qui rentre par le nez ou par la bouche, qui passe derrière la langue et puis qui va ensuite au poumon. Et dans l'apnée obstructive du sommeil, quand on est sur le dos principalement, mais ça marche aussi sur le côté, on peut avoir une bascule de la langue qui va fermer le pharynx ou une bascule du palémou. Vous passez votre langue, vous allez de vos dents jusqu'au fond de votre gorge. À un moment, vous allez sentir que ça va devenir tout mou. Eh bien, c'est quand vous allez arriver à cette limite-là et ce palémou, il peut se plaquer ici et bloquer la respiration. Puis ça peut être aussi une bascule un peu à cet endroit-là. Et globalement, ça, c'est l'apnée obstructive. Et dans l'apnée obstructive, c'est quelque chose de mécanique qui se passe ici. Je remarque, ça, c'est une coupe d'IRM où vous voyez bien le nez qui passe ici. Et puis, il y a l'air qui passe sur le rétropalais, sur l'hypopharynx et le rétropharynx à cet endroit-là qui va aller dans la trachée à cet endroit-là. Eh bien, à ce moment-là, la langue, hop, elle peut se fermer. Le palémou peut se fermer aussi. Ça, c'est de l'apnée obstructive. Mais globalement, c'est mécanique. Les poumons, ils sont toujours en train de chercher de l'air. Mais ils sont, attends, c'est bloqué là. En fait, c'est un peu comme si on ne... Tu peux respirer au secours. Et c'est ça, l'apnée du sommeil obstructive. L'apnée centrale, c'est quand ça déconne entre le chemin de la commande ventilatoire qui, globalement, se situe à cet endroit-là, au niveau du tronc cérébral, et toutes les voies annexes. Et en gros, quelqu'un qui a un trauma crânien, qui a un AVC, qui a un... Peu importe, une maladie, bref, peu importe la cause, il va y avoir un arrêt de la commande respiratoire. Et donc, nous, ici, on verra un arrêt des efforts respiratoires à cet endroit-là. Pour vous donner une petite info. Donc ça, nous, on le voit bien, l'apnée du sommeil. C'est ça. On constate dans les causes d'apnée du sommeil que l'obésité est une cause importante. Et l'obésité, le surpoids, le surpoids, on constate que, en fait, c'est une accumulation de dépôts lipidiques, de dépôts lipidiques, pardon, de dépôts lipidiques de tissus graisseux, de tissus adipeux. Qui va se déposer de manière un peu diffuse. Et quand ça vient se mettre au niveau de la gorge, vous voyez ici, le tissu graisseux qui est devant la pomme d'Adam, ce n'est pas le même niveau, même sous l'inguale, ici, vous voyez que c'est tout ce qui est brillant. Tout ce qui est brillant, c'est du tissu adipeux. Vous voyez que la langue qui est ici, elle est un peu plus blanche que la langue qui est ici. Et tout ça, c'est du tissu adipeux, c'est des dépôts adipeux, du tissu graisseux qui se met en place. Et globalement, ce tissu adipeux, il va venir modifier la forme du pharynx et en modifiant la forme, il modifie la fonction. Une roue qui est carrée ne roulera pas. Une roue qui est ronde va rouler. Un pharynx qui a une forme modifiée va avoir une capacité de dilatation la nuit qui sera beaucoup moins importante que quelqu'un qui n'aura pas de modification de son pharynx. Donc, en gros, l'obésité est une des causes principales du syndrome d'apnée du sommeil. Dans les traitements, il y en a d'autres des causes. Il y en a 5 ou 6 qui sont identifiées. Pourquoi je vous parle de celle-là ? Parce que c'est sur laquelle on peut avoir une action assez importante et sur laquelle, moi, je travaille. Voilà, j'en reviendrai un petit peu tout à l'heure. Je vais commencer à aborder le côté recherche. Le traitement de l'apnée du sommeil, soit la ventilation, bonne hygiène alimentaire, tout ça, machin. Alors, la ventilation, c'est dans le côté sévère. Ça, c'est des orthèses d'avancée mandibulaire. L'orthèse d'avancée mandibulaire, l'idée, c'est de faire avancer cette partie-là pour augmenter l'espace qu'il y a derrière. La chirurgie bariatrique, c'est un peu vénère. L'idée, c'est de perdre du poids. Les systèmes positionnels, comme je vous ai expliqué, quand on est sur le dos, on a tendance à avoir toutes les structures molles qui viennent se plaquer vers le fond. Le fait de se mettre sur le côté, ça permet d'améliorer les choses. Les dilatateurs nasaux, c'est un peu moins pratiqué, un peu moins prouvé. Et toute la kinésithérapie linguale. Alors, pourquoi je vous montre ça ? Parce qu'on va y arriver. Les travaux de recherche. Alors, j'aurais peut-être dû mettre d'abord le dig, mais je l'ai mis à la fin pour garder le meilleur pour la fin. Les travaux de recherche à l'heure actuelle. Donc, bon, voilà. J'espère que tout ça, ça a permis d'éclairer pas mal de choses. Ça vous a donné quelques idées, quelques... Alors, d'habitude, quand je termine mes PowerPoints, mes petites parties, j'essaye de mettre ce qu'on appelle les take-home messages, les trucs à emporter à la maison, quoi. Deux, trois petites phrases, deux, trois petits mots-clés. Voilà, une première partie, circadien, homéostatique, et puis, variation interindividuelle, mesure du sommeil, laboratoire ou subjectif. Présentation des pathologies, il y en a plein. Les plus fréquentes, c'est l'insomnie avec un côté très global et le côté syndrome d'apnée du sommeil qui est quelque chose de ventilatoire, très obstructif dans la très grande majorité des cas et un petit peu central quand les commandes sont à cause. Voilà. Travaux de recherche actuels, moi, actuellement, j'ai deux plans de recherche. Mon idée principale, je vous le disais au début, c'est d'essayer d'ajouter de la simplicité et de la facilité et de l'humanité dans quelque chose de plus naturel. Voilà. du côté naturel dans la conception des choses. Mon premier point de recherche, il se situe au niveau du système nerveux autonome. Le système nerveux autonome, c'est quelque chose qui est... c'est le système nerveux primitif. Les oiseaux ont un système nerveux autonome. Dans l'évolution, c'est un système nerveux qui est situé très bas. C'est quelque chose dont on n'a pas conscience. Le système nerveux autonome, c'est ce qui va vous projeter sur le trottoir quand un bus arrive. Vous n'avez pas le temps de voir le bus. Votre système nerveux autonome l'a imprimé, il vous a projeté en dehors, il vous sauve la vie. C'est qu'après, vous dites « Ouh là, je suis passé pas loin du bus. » C'est ça, le système nerveux autonome. C'est le système nerveux autonome qui va faire vibrer le cœur quand on tombe amoureux. C'est le système nerveux autonome qui va limiter la... qui va sécréter l'adrénaline quand il faut... quand on se sent en danger. Ce qui nous permet de discuter entre nous, de se voir, de comprendre, d'interagir, c'est là, là, c'est ici. C'est le cortex supérieur. C'est la partie très évoluée de notre cerveau qui est absente dans la très grande majorité des espèces. C'est ce qu'on appelle la phylogénie. Tout ça, c'est des études assez intéressantes sur les différences entre les espèces, le sommeil des éléphants, le sommeil... En bref, on peut faire... C'est une étude translationnelle. Ça s'appelle comme ça. Et globalement, on a 80% de notre cerveau et de notre corps qui est régulé de manière un peu autonome et puis le reste, la couronne supérieure de notre cerveau, ça va être notre interaction avec notre intérieur et avec l'extérieur. Ce qui va nous permettre de nous analyser, de rentrer en nous et de communiquer avec l'extérieur. Mais le système nerveux autonome, c'est quelque chose de très profond, de très ancien. Et ça vient réguler tout un tas de choses. Je vous ai mis une petite liste ici, mais c'est globalement ce genre de choses. le système nerveux autonome. Il y a deux composantes dans le système nerveux autonome. Une composante sympathique et une composante parasympathique. Et globalement, ces deux composantes, elles vont avoir des effets un peu antagonistes, un peu opposés. Le système sympathique va relâcher la vessie quand le système parasympathique va contracter la vessie. Je vous laisserai voir parce que j'imagine que le diapo sera disponible. Vous pourrez, je vous laisse voir, mais globalement, il y a deux systèmes. Le système parasympathique qui est trophotrope qui va permettre de restaurer l'énergie. Globalement, c'est le système qu'on va avoir la nuit. Et le système ergotrope qui va produire de l'énergie. C'est le système sympathique. On a par exemple quand on est en situation de stress, en stress organique. Alors le stress organique, c'est par exemple, je me plante un clou dans la main. Ça va être un stress organique. Je ne suis pas angoissé d'avoir un couteau. C'est juste, j'ai mal et c'est un stress organique. C'est un stress. Je ne vais pas m'étaler là-dessus. Globalement, c'est ce système qu'on a quand on est battu. Ce système, comme vous pouvez le voir, il va contrôler le cœur. On déconnecte un cœur du système sympathique. On va avoir une activité très régulière. Le pic, on appelle ça l'onde R. On prend l'activité cardiaque. Ça, c'est un espace R qui a une mesure, par exemple, de 70 battements par minute. Là, ça augmente un peu. 71, ça diminue. 67. on va prendre ces battements sur tout le long de la journée. On va obtenir ce qu'on appelle un tacogramme. Ici, la fréquence cardiaque augmente. Là, probablement que la personne était en train de faire du sport. Là, la personne est en train de dormir. On le voit bien. et on va avoir ce tacogramme. Et si on prend les différentes fréquences qui existent, on va obtenir un spectrogramme par des mécanismes mathématiques, des analyses mathématiques. On va obtenir un spectrogramme, c'est-à-dire une quantité de fréquence par temps. Et ces fréquences, ces très basses fréquences, ces basses fréquences et ces hautes fréquences permettent de définir justement le système sympathique et parasympathique. Et quand on analyse le système sympathique et parasympathique juste à travers le cœur, à travers les battements du cœur, on peut se rendre compte que durant le sommeil, les battements du cœur, la présence, l'importance du système sympathique et parasympathique, elle évolue. Et donc, en gros, on peut savoir juste avec les battements du cœur où se situe la personne dans son sommeil. Si elle est en train de dormir dans le sommeil lent profond ou si elle est en REM, en Rapidized Movement Sleep, c'est en sommeil paradoxal. Vous voyez que l'activité sympathique et parasympathique varie en fonction de notre stade de sommeil et de notre évolution dans le sommeil. Voilà. Je vous mets des graphiques. Ça, c'est les stages, c'est les stades de sommeil. 1, 2, 3, 4, c'est les stades très lent profond. C'est là où vous pouvez taper une casserole à côté, il n'y a pas de souci. Et ça, c'est le REM. Plus, c'est quand il y a une toute petite activité musculaire et REM moins, c'est quand il y a zéro activité musculaire, activité physique. Voilà, des twitches musculaires. Et ça, c'est la moyenne des deux. Mais globalement, on voit bien qu'il y a une diminution de l'activité sympathique et une augmentation de l'activité sympathique en sommeil paradoxal. Excuse-moi, j'ai une question. Oui. Par rapport, tu dis, à un moment, on peut taper des casseroles et ça ne réveille pas. Est-ce que c'est tout le monde comme ça ? Non, 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 parce que c'est la profondeur du sommeil. En sommeil lent profond, globalement, il faut quand même se dire qu'on est très, très peu stimulable. Après, la profondeur du sommeil lent profond qui se mesure par l'activité delta neurophysiologique, cette synchronisation neuronale que l'on capte par notre EEG, les électrodes qu'on va poser, plus les ondes vont être importantes, plus l'activité delta est importante et plus l'activité delta est importante, moins on est réveillable. Et globalement, on sait qu'à travers le temps, notre activité delta diminue. Ce qui fait qu'une personne âgée va avoir une activité delta relativement faible et qu'on passe à côté d'une personne âgée qui est en sommeil lent profond de stade 3, on peut quand même la réveiller. Par contre, un enfant de... un an, deux ans, j'imagine que tu vois bien, t'imagines, t'as cette image en tête du papa qui soulève, qui prend son enfant dans les bras à la fin d'une soirée pour le ramener dans la voiture ou le mettre dans son lit et puis l'enfant qui est dans les bras du papa et qui est complètement en train de dormir et qui est irréveillable et absolument non-stimulable et qui est... Alors même qu'il est transporté, transvahuté, posé dans la voiture, remis dans le berceau et qui se réveille absolument pas. Et à l'inverse, une maman, elle est super osaguée et dès qu'il y a un petit bruit, hop, elle est présente pour l'enfant. Ouais. Ça, on sait que la maternité plus que la paternité, mais la parentalité en règle générale, modifie la structure du sommet. et on prend... Ça, c'est des belles études. Je ne les ai pas présentées, mais on pourrait encore faire trois heures sans problème. Mais on prend une population non-parentale, monoparentale et polyparentale et on se rend compte que l'organisation du sommeil diffère. voilà. Ça, c'est pour montrer aussi que... Ça répond à ta question ? Oui, oui, parfait. Ça, c'est pour montrer que tout ça, ça évolue en fonction de l'âge et que l'activité sympathique et parasympathique, elle évolue aussi en fonction de l'âge. En gros, ça, c'est des marqueurs d'activité sympathique. Les hautes fréquences, c'est le parasympathique. On voit le parasympathique qui augmente. Donc, le parasympathique, c'est qu'on est à la cool. On se détend, on restaure l'énergie, on se met bien. C'est le système trop-fotrop qui va restaurer tous les stocks et c'est un système qui va augmenter quand on est en sommeil lent profond et qui va diminuer quand on est en sommeil paradoxal à l'inverse des LF, des low frequencies, des basses fréquences qui vont augmenter en sommeil paradoxal et baisser en sommeil profond. Ce système nerveux autonome, ça c'est les pulsations cardiaques qui varient en fonction des stades de sommeil. Globalement, on sait que ça, ça a été reconstruit. C'est une structuration du sommeil de la personne juste sur ses battements cardiaques. À l'heure actuelle, l'un de mes projets de recherche qui a été financé par la région Nord-Pas-de-Calais, c'est d'essayer de mettre en place des marqueurs d'activité du système nerveux autonome sur le plan cardiaque, donc juste en mesurant l'activité cardiaque, de mettre différents calculs de variation de l'activité cardiaque permettant d'obtenir une caractérisation fine et précise chez le sujet sain et chez le sujet malade, notamment dans l'apnée du sommeil, reconnaître les apnées du sommeil juste à travers les battements cardiaques. Parce qu'on sait qu'un patient qui a du mal à respirer va modifier son activité cardiaque. Je trouve ça génial de, juste avec un battement cardiaque ou juste en mesurant l'activité du cœur, de pouvoir dire à une personne là, il y a un problème de respiration, il y a un problème de mouvement des jambes, il y a ton sommeil, il est normal, là, tu es en train de rêver, là, tu ne rêves pas, tu rêves trop, tu ne rêves pas assez ou voilà. Et d'avoir une espèce de caractérisation automatisée par des algorithmes d'analyse de variabilité cardiaque du sommeil. C'est l'un de mes gros projets de recherche à l'heure actuelle. C'est passionnant. Du coup, c'est de sortir un petit peu de tous ces capteurs que l'on met et qui vont un peu altérer la qualité du sommeil des patients qui viennent chez nous. C'est de rajouter de la simplicité et de mettre juste avec une petite montre qui va analyser la fréquence cardiaque et de dire un petit peu tout ce qu'on est capable de dire à l'heure actuelle avec 50 000 cartes. Ok, waouh ! Voilà, j'essaie de rendre les choses simples mais j'espère que... J'adore, en tout cas. Ouais, c'est parfait. Cool. Et la deuxième, alors là, c'est un autre pan. On arrive plus sur le côté de syndrome d'acné du sommeil. Recherche sur la respiration, sur les instruments, sur le syndrome d'acné du sommeil. Le DJ Redoo, c'est un... En fait, moi, à la base, je fais de la musique, j'ai fait conservatoire, j'ai fait du digue, j'ai fait du troubonne, la trompette, j'ai fait plein de choses. Et quand j'étais au rêve de l'aborigène, il y a Gauthier Aubé, je me disais, mais toi qui es médecin, est-ce que tu as la possibilité de te lancer là-dedans ? Parce que moi, je constate que plein de patients, enfin, plein de mes élèves me disent qu'ils dorment mieux depuis qu'ils pratiquent le DJ. Et même, j'ai des étudiants qui viennent parce qu'ils ronflent, parce qu'ils font de l'apnée du sommeil et ça leur permet de mieux dormir. Alors, il y a une étude qui est sortie là-dessus qui met en avant une amélioration des événements respiratoires, une diminution des événements respiratoires par la pratique du DJ. De manière assez significative, pour l'anecdote, c'est une étude qui a obtenu une récompense internationale qui s'appelle les Higgs Nobel en 2003. C'est une étude qui a été faite par Milo Kuan et qui est hyper intéressante. Et du coup, ce que Gauthier me disait, cette lecture de cette étude qui est super belle, m'a donné envie de me lancer un petit peu sur la recherche de l'impact de la pratique des instruments avant dans la capacité ventilatoire des personnes, des gens. Le DJ Redoo a cette particularité de la respiration circulaire. Ça, c'est des coupes d'IRM qui mettent en avant cette respiration circulaire. On respire, on expire par la bouche. On vient fermer ici le palais, le palais en collant la langue sur le palais. On inspire par derrière et en même temps, on va aller pousser la langue vers l'avant en expirant l'air qui est dans cette petite poche-là tout en continuant à inspirer. Et puis ensuite, on va réouvrir le palais ici et on va reprendre la respiration pulmonaire. C'est-à-dire que d'un côté, c'est un peu comme une cornemuse, si vous voulez. On appuie sur la cornemuse pendant qu'on respire et puis une fois qu'on a vidé la poche, hop, on reprend la respiration par les coulures. Voilà. Ça, c'est une image IRM, c'est des coupes IRM de fait d'une personne pendant la respiration circulaire. Et du coup, il y a plein de gens qui se sont un peu engouffrés dans cette idée de soigner l'apnée du sommeil par le digéridou. Il y a plein de choses qui se sont mis en place. Mais avec comme seule preuve, comme seule preuve scientifique, cette étude de 2003. Moi, je me suis dit, il faut quand même aller un peu plus loin que ça. Du coup, j'ai fait une étude d'abord épidémiologique, épidémiologique sur un questionnaire que j'avais traduit en quatre langues que j'ai diffusé partout dans le monde. Tous les réseaux de digéridou, étant donné que j'avais accès à ces réseaux-là, étant un peu responsable artistique du festoche du rêve de la borogène qui diffuse pas mal. Et du coup, j'ai eu accès à tous ces réseaux-là et j'ai pu diffuser. Et ça, c'est le fruit de 600 réponses où au final, le score de Berlin, le score stop et le score stop banque, c'est des scores qui permettent d'évaluer le risque d'apnée du sommeil. Et en fait, quand on prend la population générale, on se rend compte que le score de Berlin, dans la population générale, 26,3% sont à haut risque. Le score stop banque, pareil, tout ça. Et dans l'étude que j'ai faite avec ces questionnaires-là, on se rend compte que les joueurs de digéridou sont nettement moins à risque d'apnée du sommeil. Alors, c'est très critiquable. Il y a des biais comme dans toutes les études. Le premier biais, c'est la population étudiée, dire est-ce que c'est vraiment le digéridou qui soigne ou est-ce que ce n'est pas finalement une population qui va être un peu plus alerte sur son corps, qui va faire plus attention à son alimentation, qui va peut-être moins fumer, qui va peut-être faire plus de sport, qui sera peut-être un peu plein de biais qui peuvent expliquer finalement que c'est des sujets qui sont moins à risque et finalement, absolument pas le digéridou. Ça s'entend tout à fait et même moi, je critique ces résultats-là en disant c'est vrai que ça ne prouve pas que le digéridou améliore la respiration et diminue le risque d'apnée du sommeil. Mais en tout cas, on constate quand même que c'est une population qui bizarrement est, enfin qui, pas bizarrement, qui est moins à risque. Les facteurs qui influencent, on a aussi étudié dans cette étude les facteurs qui influencent le risque de syndrome d'apnée du sommeil. On se rend compte que plus on pratique le digéridou, plus on pratique fréquemment avec une régularité importante, si on a la respiration circulaire, on constate aussi que ça, ça modifie. Ces facteurs-là modifient le risque de syndrome d'apnée du sommeil et les facteurs sans lien pour lesquels on n'a pas montré de différence significative. C'est la durée de pratique, c'est-à-dire est-ce que vous jouiez une demi-heure par jour ou trois heures par jour, on n'a pas montré de différence, que vous soyez plus dans le « là » ou dans le « ni » pour jouer sur votre instru, ça n'a pas de différence. Que vous utilisez des harmoniques, que vous soyez débutant ou amateur ou professionnel, il n'y a pas de différence. Mais c'est comme le chant finalement ou pas ? C'est un peu comme le chant et en réalité, le lien se fait sur la kinésithérapie locale. Je vous ai montré au début que dans les traitements de l'apnée du sommeil, il y avait ces thérapies myofonctionnelles, c'est-à-dire la kinésithérapie locale. Les exercices, poussez votre langue sur l'arcade dentaire supérieur et vous allez d'un côté, de l'autre, vous gonflez vos joues, vous faites des allers-retours avec vos langues, tout ça, c'est de la kinésithérapie locale et finalement, ça se rapproche un petit peu de la pratique du DJI. Et on le voit aussi dans le chant et il y a même une étude qui a montré que les oboïstes, alors c'est une étude qui a été faite sur deux orchestres philharmoniques aux Etats-Unis et qui montrait que les oboïstes étaient moins à risque de syndrome d'apnée du sommeil. Et du coup, je n'avais pas envie de m'arrêter à cette étude-là, cette thèse, je me suis dit qu'il fallait continuer à explorer et j'ai mis en place une étude physiologique de la pression critique de fermeture de pharyngés dans une population joueur de DJI et de oboïs. C'est une étude qui a eu une bourse de congrès qui est aussi financée par le festival du raid de l'aborigène et pour lequel on prend des joueurs de hautbois, de DJI, alors là, je l'ai flouté. Je pense qu'il ne m'en voudra pas, mais c'est Zalem. OK. Zalem qui fait partie de la triple Renda et qui animera juste après toi. J'espère qu'il ne m'en voudra pas trop. Je lui dirai entre-temps, mais je pense qu'il ne m'en voudra pas trop. En fait, il m'avait déjà donné son accord et lui-même, il l'a publié sur les réseaux sociaux. Mais du coup, l'idée, c'est de mesurer l'impact de la pratique des instruments avant dans la physiologie ventilatoire et notamment sur la pression critique de fermeture pharyngée parce qu'on sait que c'est l'un des paramètres principaux dans l'apnée du sommeil sur le plan physiologique quand on cherche à décrire l'apnée du sommeil, on sait qu'il y a une diminution de cette fermeture de la capacité de fermeture du pharynx et qui va entraîner les épisodes d'atom. Donc, l'idée, c'est de montrer qu'en pratiquant le DJ Redoo ou le haut-bois de manière régulière, donc j'ai pris que des pros dans l'étude, on va voir, donc là, on étudie tous les paramètres ventilatoires. C'est aussi une tomodensitobétrie pharyngée avec l'étude des paramètres ventilatoires. Je n'entre pas là-dedans, mais là, c'est pareil. On demande aux joueurs de respirer normalement et au final, on va mettre une ventouse sur leur nez et qui va venir aspirer l'air et plus l'air avec certains niveaux de pression qui vont aller croissant et il y a un moment où en fait, ça va tellement aspirer que dans la gorge, ça va se fermer. Et c'est à ce moment-là où on a une pression de fermeture critique pharyngée et l'idée, c'est de montrer que les joueurs d'instruments ont une capacité de résistance à la pression et des muscles pharyngés tellement entraînés qu'ils arrivent à résister à l'aspiration de l'air et en augmentant ainsi leur pression de fermeture critique pharyngée. Wow ! Ok ! On fait ça, donc ça, c'est redit et ça, c'est un joueur de hautbois professionnel aussi qui fait un peu tous ces exercices-là. Voilà, j'ai fini mes deux projets. Oh là là ! Bravo ! Félicitations ! Ouais ! Merci à toi pour tous ces partages. Peut-être on peut fermer le PowerPoint pour se retrouver un peu plus et merci pour tout ce travail. Lors de... Enfin voilà, si vous avez des questions spécifiques à poser pour les auditeurs auditrices, n'hésitez pas et moi, je reviendrai vers toi et puis voilà, il y aura des passerelles qui se feront et j'ai bien compris, je vais partager une diapo que tu as diffusée sur le parasympathique et le sympathique comme ça, je mettrai dans ta bio comme ça, chacun pourra y retourner. Ouais, ça va, et puis si il y a des gens qui sont intéressés par PowerPoint ou par autre chose, il ne faut pas hésiter. alors je ne sais pas le sommet il est diffusé c'est dimanche, lundi, mardi ? Alors de jeudi 21 au mercredi 26 juillet. Mercredi 26, d'accord. Voilà. Ça marche très bien. Eh bien, ça sera plein pendant le festival du rêve de la Borgène. Exactement. Ça sera, d'ailleurs, ouais. Désolée. Non, non, mais c'est parfait que tu aies pu être là à préparer tout ça aussi puisque ça demande beaucoup de travail en amont et puis on aura Rudy en direct juste après. Juste après le festival. Oui, juste après toi et juste après le festival. Ça marche. Bah ouais, c'est chouette, c'est chouette. Vraiment, s'il y a des questions à ce moment-là lors de la diffusion, je ne sais pas, tu diffuseras ça quand du coup, ce passage-là ? Alors là, tout de suite, je ne l'ai plus en tête mais je crois que c'est le dernier jour, donc le mercredi 26. D'accord. Bon, je verrai éventuellement si je peux peut-être me dégager mais c'est vraiment pas sûr. On verra, une dernière question pour le sommet Orenda ? Ouais. T'es prêt ? Je suis désolé, en plus, je ne l'ai pas pris. Tout va bien, tout va bien. Je t'avais prévu mais tout va bien, c'est cool. Mais c'est comme Gauthier. Mais pardon. Comme on parle, tu vois, on a parlé là du rêve de la Bruyenne et sur le sommet Orenda, je pose toujours cette même question. Quel est ton rêve pour toi et pour le monde ? Il y a plus de gens qui respirent bien, peut-être ? C'est dur, c'est très dur, c'est très dur. Gauthier m'avait fait le même coup dans son podcast et je me suis dit qu'il fallait que je la prépare et après, c'est pas du tout. Du coup, c'est une question qui demande là. Respire, respire. Pour moi, être bien. Ouais. C'est cool. Ouais. Être bien le plus possible. pour le reste, c'est pour le reste du monde, en règle générale. C'est dur. Plus d'équilibre. Moins de déséquilibre. Wow. Plus d'inspire et d'expire équilibré. Ouais, plus de, moins d'écart, moins de, moins de, moins de grand écart. Plus de, plus de, moins de, moins de différence. Plus de, plus de, plus d'équilibre. Voilà. Wow. C'est merveilleux. Ça vaut ce que ça vaut. Merci Simon, c'est génial. C'est cool. Eh bien, merci à toi pour ton invitation. Félicitations pour toute cette orga. Ouais. Félicitations pour tout ce travail. C'est chouette. Bravo à tout le monde qui participera à ça. C'est chouette. Merci beaucoup. Merci, merci. Donc, chers auditeurs, auditrices, eh bien, on se retrouve à tout bientôt et je vous dis à bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada